J'ai reçu certaines menaces, évidemment, j'ai reçu quelques messages, oui, des injures, j'ai vu beaucoup de messages aussi, beaucoup de provocations à la haine, j'ai reçu des menaces de mort également. Mais toutes ces personnes doivent savoir que des plaintes ont été déposées, des constats d'huissier ont été effectués, que la justice est saisie et que tôt ou tard, ils auront à rendre des comptes. Moi, je ne compte pas me taire face à eux et je continuerai mon combat et mon engagement. Je continuerai également à sortir aussi de cette phase de constat pour faire des propositions. C'est tout le sens de la tribune que j'ai rédigée le 1er février dans les colonnes du Figaro. Bonjour à tous et bienvenue sur VA Plus dans ce nouvel entretien. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le référencement. Aujourd'hui, je reçois Amine Elbaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et vous vous êtes fait connaître ces derniers jours dans le reportage de M6 Zone Interdite qui décrit une influence grandissante dans le tissu social de l'islam radical à Roubaix. Vous, vous avez grandi à Roubaix. Est-ce que vous avez assisté à une bascule dans la vie de votre commune ? Alors moi, ce dont j'ai assisté et ce dont j'ai contribué, c'est évidemment à la réalisation, au tournage d'un reportage qui a été diffusé sur M6 et dont il était question notamment de démontrer deux choses. D'abord, la montée d'un certain communautarisme qui existe, qui est vraie. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de responsables politiques nier l'existence d'un certain communautarisme. Et puis, il était également question d'inaction politique et d'inaction politique face au communautarisme. Pourquoi ? Parce que je dis qu'un certain nombre de responsables politiques ont fui un certain nombre de quartiers, que j'appelle les quartiers, les territoires abandonnés de la République. Et pour certains, par voie d'action, pour d'autres, par voie d'inaction, ils ont créé un droit à la différenciation qui est, à mon sens, un droit totalement discriminatoire. Et je dis que les islamistes se sont accaparés de ce droit et l'ont transformé en devoir d'appartenance communautaire. Vous avez grandi à Roubaix. Est-ce que vous avez assisté à une bascule, à un changement entre un islam qui se pratiquait de façon normale et maintenant ses dérives islamistes ? Moi, j'ai connu à l'époque, avec mes amis musulmans, lorsque j'avais 10 ans, 12 ans, chacun pouvait librement pratiquer son culte. Et de manière beaucoup plus globale, la religion n'a jamais été imposée. On a toujours respecté chacune et chacun d'entre nous pour ses pratiques, pour ses croyances, pour ses goûts culturels, etc. Et à Roubaix, si vous voulez, ça marche de manière beaucoup plus globale. Moi, je me souviens, dans mon quartier, je m'entendais bien parce que j'avais des voisins portugais, polonais, il y avait les Italiens, il y avait les Algériens, les Marocains, il y avait ceux qui étaient Belges. On est à côté de la Belgique, les Flamands. L'islam n'était pas encore au cœur des relations sociales ? Non, c'est ça. Non, non. Chacun apportait, d'ailleurs, chacun apportait son savoir, sa culture, ses habitudes. Il y avait cette joie, cette fierté partagée d'appartenir à la même communauté nationale, c'est-à-dire la France. Et puis aussi, cet héritage qui nous a été apporté par nos ancêtres, par nos parents et nos grands-parents. Et nous étions très contents de pouvoir mélanger nos cultures tout en rappelant fidèlement notre attachement à la France. Et donc, c'est cet esprit, cette histoire qu'on a perdue. Et puis, peu à peu, justement, un certain nombre de quartiers, vous le voyez, ont été progressivement abandonnés. Certaines entreprises ont fui la ville. La mixité recherchée faisait défaut. Et donc, par voie d'inaction, je le disais tout à l'heure, on a créé un droit à la différenciation que les salafis se sont accaparés et ont transformé en devoir d'appartenance communautaire en installant un certain nombre de commerces pour aussi imposer à travers ce que j'appelle le soft power. Vous l'avez vu, à partir de quel moment, à peu près, ce changement, cette intensification de ces commerces communautaires ? Vous parlez dans le reportage de trois librairies islamiques. On parle de trois librairies à hauteur de 50 mètres parce que c'était un peu révélateur. On était proche du centre-ville et on voit bien que, bon, ici, il était question de la rue de Lannoy, mais ce n'est pas la rue de Lannoy qui pose problème à Roubaix. Tout le monde connaît cette ville. C'est une très belle rue, d'abord. Et puis, il n'y a pas que ça, rue de Lannoy, évidemment. Mais c'était pour démontrer qu'en cinq ans, déjà, il y avait eu un changement, effectivement, au niveau de la rue de Lannoy. Et il y a dix ans, ce n'était pas comme ça non plus. Moi, je ne vais pas vous mentir, mais à l'époque, moi, où j'ai grandi dans mon quartier, à l'époque où, d'ailleurs, mes parents et grands-parents sont venus à Roubaix dans leur quartier, on était extrêmement bien accueillis et puis on faisait en sorte, parfois, de se faire petit. Et on vivait très bien avec tout le monde parce qu'on était vraiment très bien accueillis. On respectait tout le monde, on se faisait respecter. Il y avait un échange. Mais aujourd'hui, on voit bien, et c'est ce que je dis dans ma tribune, que certains quartiers sont devenus des ghettos. On a entassé toute la misère du monde. On n'a pas vérifié quelles étaient les conditions d'éligibilité. On ne sait pas d'où les gens viennent. Et cet abandon, finalement, de l'État, et puis ces comportements aussi, de la part de certains nombres d'élus, ont amené cette situation. Et vous disiez, il y a cinq ans, ce n'était pas pareil. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un élément facilitateur de l'implantation de tous ces commerces, de développement de cette école ? Oui, il y a eu un élément déclencheur. Ce n'élément déclencheur, pour moi, ça a été, à mon sens, les attentats qui ont créé une peur, une forme de renoncement implicite dans la société. Et donc, moi, je pense qu'il y a une responsabilité collective, ici, sur le fait que beaucoup de gens savent ce qui se passe en bas de leurs portes. Mais malheureusement, on n'ose pas parler pour ne pas faire de vagues, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'impression que la parole de la société ne compte plus. Et donc, comme personne ne porte aujourd'hui cette parole, eh bien, on a le sentiment qu'on a donné un blanc-seing, justement, à celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la République. Vous avez 25 ans. Est-ce que ce droit à la différence... Vous avez assisté au transfert de ce droit à la différence, à ce droit à l'appartenance. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il donne ces réflexes très communautaristes dans une partie de la population ? Mais ce basculement, il est très simple. Il est d'abord électoraliste, et il faut le dire. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, oui, certains responsables politiques vont flirter pour aller chercher un électorat musulman. Pour cela, il faut lire, par exemple, un livre qui est assez intéressant, le livre de Gilles Kepel, Passion française, où il parlait notamment de l'existence d'un certain électorat musulman dans les milieux populaires, à Roubaix comme à Tourcoing. Je me souviens de son étude à l'occasion des élections législatives de 2012. Et moi, je prône totalement l'inverse. Je dis que, justement, cet électorat musulman, cet électorat recherché par un certain nombre de responsables politiques, n'existe pas. Bien au contraire, c'était le cas notamment à Roubaix, où un certain nombre de politiques ont finalement laissé un certain nombre d'espaces occupés par les salafistes. Pourquoi ? Parce que les salafistes appellent à s'exclure de la société. Donc, ils appellent à ne pas voter. Et moi, je rappelle que dans ma commune à Roubaix, le maire a été élu lors des élections municipales de 2020 avec seulement 18% de participation. On a à peu près 82% d'abstention en moyenne à chaque élection. Et donc, vous comprenez que le fait d'avoir à contribution un certain nombre d'idéologies qui appellent des jeunes qui, historiquement ou sociologiquement, voteraient à gauche, les entendre dire « excluez-vous de la société », c'est aussi tout bénef pour ces responsables politiques. Le reportage décrit, dans la partie consacrée à Roubaix, décrit une ville où le vivre ensemble s'accomplit de façon paisible, mais qu'il y a une minorité qui se communautarise vers l'islam plus radical. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment de se vivre ensemble ? Est-ce que les communautés, en effet, ont décrit 12 églises, un temple et 7 mosquées ? Mais est-ce qu'il y a vraiment de vivre ensemble à Roubaix, dans une ville où il y a 40% de musulmans, selon M6 ? Alors, d'abord, sur le chiffre de 40%, il n'a jamais été réellement évalué, finalement, à Roubaix. J'ai vu un article de La Voix du Nord. Mais on peut effectivement considérer, en tout cas dans ma commune, qu'il y a évidemment une forte concentration de nos compatriotes musulmans. Et là-dessus, il faut être très clair. On parle d'une minorité. Parce que, je rappelle que la quasi-totalité des musulmans de ce pays, à mon sens, aime la France et respecte les lois de la République. En revanche, on parle d'une minorité qui s'est installée dans un certain nombre de territoires et qui veulent défier les lois de la République. Ça a été le cas, notamment, j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont émues de poupées sans visage, au prétexte que ce serait Dieu qui dessine le visage. Et donc, finalement, ce droit à la représentation, par des œuvres, par des écrits, des dessins, des images, n'existerait pas. Moi, je dis que cette vision totalitaire qui nous est imposée, c'est d'abord une vision sectaire, contre laquelle il convient de lutter. Et puis, il y a également un autre sujet qui est, pour moi, un sujet fondamental. C'est celui de réoccuper l'espace. Il faut réoccuper l'espace public. Et d'ailleurs, dans ma commune à Roubaix, lorsque l'espace public est réoccupé par les pouvoirs publics, on voit bien qu'il y a une diminution, un recul, notamment du communautarisme. Et puis, enfin, un dernier point, et c'est très important. Moi, je propose de revenir quand même au fondement. Roubaix, c'est d'abord une ville qui s'est effectivement historiquement construite sur l'immigration, parce qu'on avait besoin de cette immigration à l'époque. Il y a plus de 98 nationalités représentées à Roubaix. Il y avait à l'époque des Polonais, des Portugais, des Marocains, des Algériens, des Italiens qui cohabitaient ensemble pour faire vivre un certain nombre d'usines. Et puis, lorsque ces usines ont fermé, lorsque le chômage et la misère ont repris le dessus, l'État a également fui à travers un certain nombre de politiques publiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle le communautarisme, c'est aussi d'une certaine façon installé. Et c'est ça que je dis. Et puis, deuxièmement, il y a à Roubaix, s'agissant notamment de l'islam. L'islam, en soi, n'a jamais posé problème à Roubaix. Moi, je prends pour exemple toujours la mosquée Suna à Roubaix, qui a été la première mosquée de France, après la grande mosquée de Paris, à être reconnue par la République. C'était Charles Pasqua qui avait reconnu cette mosquée au nom de la République. Elle a été tenue par les harkis, évidemment, par des femmes et des hommes, surtout, qui ont versé leur sang pour leur pays. Ils priaient Allah et ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Et donc, cet islam salafiste, notamment le salafisme qui s'est installé dans un certain nombre de quartiers, qui a repris le dessus, qui a chassé l'islam de nos parents, de nos grands-parents, c'est eux, justement, qui sont malheureusement, je le dis, l'artisan de se malvivre ensemble. Moi, je ne crois pas au vivre ensemble plus qu'au faire ensemble. Moi, je crois à l'idée que nous devons choisir ensemble la société dans laquelle nous voulons vivre ensemble, demain. Plus concrètement, il y a aussi un exemple dans le reportage de ces boxes qui séparent les femmes et les hommes d'un restaurant. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces restaurants dans la ville de Roubaix ? Non. Ici, c'était le seul restaurant. Le restaurant, d'ailleurs, a été fermé pour des raisons administratives au lendemain du reportage. Deux jours après le reportage, les services de police ont procédé, sous l'autorité du préfet du Nord, à un contrôle administratif. Et donc, une fermeture pour une durée indéterminée a été décidée. Pour quel motif ? Pour des raisons d'hygiène. Et c'est là où on vient d'abord sur le sujet. Et c'est là où on perce, finalement, le vrai problème en France. Le premier problème, c'est que nous avons cette capacité collective, moi qui m'indigne profondément, à nous émouvoir collectivement d'une situation que nous connaissons depuis bien longtemps. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'il aura fallu justement attendre un reportage pour voir que l'action de l'État soit déclenchée à Roubaix pour justement remettre un peu d'ordre. Et enfin, toujours s'agissant de ce problème, sur les mesures et l'arsenal réglementaire dont dispose l'État, je trouve qu'on a finalement cette incapacité juridique à lutter, en quelque sorte, contre un certain nombre de dérives communautaires. Parce que ce restaurant qui a été fermé, a été fermé d'abord pour des raisons d'hygiène, et pas pour une séparation entre les femmes et les hommes. Ce que la loi sur le séparatisme ne prévoit pas. Évidemment parce qu'il faut aujourd'hui aussi concilier un certain nombre de lois que nous voulons avec la compatibilité des normes prévues dans la Constitution, notamment la liberté de culte ou encore la liberté de commerce et d'industrie. Et donc du coup, ça suppose quoi aujourd'hui ? Ça suppose que nous devons réarmer l'État, réarmer la Constitution, dire ce que la République permet et ce qu'elle ne veut pas sur son territoire. Mais est-ce que ce genre de situation arriverait si on avait des Français assimilés au code culturel français ? On n'aurait même pas ce problème, on n'aurait pas besoin de légiférer sur cette question. C'est-à-dire que les Français d'instinct ne séparent pas les hommes et les femmes dans les restaurants. Est-ce que le problème est vraiment sur un réarmement de la puissance publique ? Le problème, je le dis, il est fondamental, il est sur le réarmement du pouvoir régalien. Parce que c'est à l'État de remettre de l'ordre. Les restaurants sont évidemment soumis à un certain nombre de normes. Et il appartient à l'État, représenté territorialement par les préfets, de faire régner l'ordre. Si l'État est intervenu dans ses commerces au lendemain du reportage pour fermer un certain nombre de commerces, pour contrôler administrativement certains commerces, pour mobiliser les services de police, c'est bien parce que nous sommes en capacité de le faire. Maintenant, il faut une volonté politique de le faire. Il faut une ambition politique de le faire. Il ne suffit pas seulement de s'indigner, il faut aussi le faire. Comment le faire ? Justement en exécutant, en mettant en œuvre l'arsenal juridique et notamment les lois ainsi que les règlements qui ont été prévus à cet effet pour justement remettre de l'ordre. Moi, je m'étonne chaque année que nos députés et sénateurs nous proposent un arsenal de mesures administratives, de lois à voter. Mais on s'aperçoit finalement qu'il y a un trou dans la raquette et que ces mesures ne sont jamais mises en œuvre. Dans une librairie, il y a un livre qui est dans le reportage. Un livre est présenté comme un best-seller offert avant les mariages chez les musulmans. Qu'en est-il vraiment ? Est-ce que vous, vous avez constaté dans les mariages musulmans, où vous avez pu vous rendre, qu'on offrait ces livres ? Est-ce que vous l'avez vu passer, ce best-seller ? Des pratiques conjugales ? Non. Alors moi, je ne connaissais pas ce livre. Et c'est vrai que j'étais moi-même très étonné, en fait, de voir la gravité de la situation. Et il faut aussi le dire. Si nous avons pu découvrir ces éléments, c'est aussi parce que la presse était présente. Et ce combat, c'est aussi le combat de la liberté de la presse. Grâce à la presse, nous avons découvert un certain nombre de pratiques inacceptables. On pourra en reparler des polémiques qui ont suivi le remportage. Bien sûr. Vous avez une sœur, votre grande sœur, qui s'est radicalisée, qui est actuellement prisonnière en Syrie. Est-ce que vous pouvez raconter comment s'est passée sa radicalisation, qui l'a amenée jusqu'à partir faire le djihad ? Sa radicalisation a été assez soudaine. Elle avait validé d'ailleurs un bac littéraire dans le seul lycée qui n'était pas classé en zone d'éducation prioritaire dans la commune. J'avais écrit une tribune dans les colonnes du journal Libération en 2016 pour expliquer les conditions de son départ. Le nom de la tribune, c'est « Elle est partie déchier la République qui n'a pas su la retenir ». Pourquoi ? Parce que, évidemment, moi j'avais moi-même eu un certain nombre d'interrogations et de doutes et j'avais signalé sa radicalisation, vous savez, sur l'ancien numéro vert Stop Diadisme, qui ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, bien avant les attentats, personne ne comprenait ce qu'était la radicalisation et puis la vague de départ que la France a connue d'un certain nombre de jeunes vers les filières siro-irakiennes. Moi, j'ai pris une part active dans ce combat. D'abord, j'avais signalé d'une certaine façon la radicalisation de ma propre soeur devant les services compétents. J'ai été assez surpris de l'incapacité de l'État, justement, à faire face au fléau de départ. Et puis, j'ai pris la parole, puisqu'elle était partie en 2014. Moi, j'ai commencé à prendre la parole en 2016. Et à partir de 2016, j'ai été vraiment dans un rôle d'alerte. Moi, cette tragédie personnelle m'a poussé aujourd'hui dans mon combat face à l'islamisme pour alerter et prévenir. Alerter, agir, expliquer, aider, faire en sorte que ce que nous avons connu ne puisse pas arriver à d'autres personnes. Et comment ça s'est passé, cette radicalisation ? Sa radicalisation, elle est assez soudaine. Elle a fréquenté de mosquées connues par leur lien passé ou présent avec le salafisme. Alors, je ne dis pas que c'est la mosquée qui a envoyé ma soeur en Syrie. Non, je dis que c'est par l'intermédiaire de certaines de ces mosquées qu'elle a rencontré des personnes qui, ensuite, lui ont facilité son départ vers le diade. Il y avait notamment une famille à Roubaix, dont toute la fratrie, les parents et les grands-parents sont partis en Syrie. Et cette famille, qui était d'ailleurs connue des services de renseignement, a pu, à l'époque, partir et puis envoyer un certain nombre de jeunes en Syrie. Et vous receviez des nouvelles d'elle. Vous saviez ce qui se passait. Vous étiez au courant, même si vous aviez signalé sa radicalisation. Quelle était sa vie là-bas durant ces années ? Durant ces années, elle a été mariée sur zone. Oui, oui, elle épouse un diadiste qui est décédée là-bas dans les combats. Elle a été condamnée par défaut par la cour d'assises des mineurs de Paris à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Et puis, elle a eu deux enfants sur zone. Ma nièce et mon neveu qui sont âgés de 4 et 6 ans. Et aujourd'hui, moi, je distingue clairement les enfants qui se trouvent aujourd'hui en Syrie, qui sont détenus, d'ailleurs, dans les camps kurdes au nord-est de la Syrie. Des enfants qui sont, pour la plupart, âgés de moins de 6 ans. Ils n'ont rien demandé à personne, ces enfants. Ils sont nés là-bas de parents diadistes. Et ces enfants, à mon sens, sont les premières victimes du terrorisme. Et pour éviter de transformer ces enfants en bombes à retardement, « Moi, je me bats avec un certain nombre de considérations à la fois sécuritaires, parce qu'il ne faut pas oublier les aspects sécuritaires, et des considérations humanitaires, pour que ces enfants puissent être protégés de tout cela et rapatriés. » Moi, ma soeur, aujourd'hui, elle est détenue, sans ses enfants d'ailleurs, elle est séparée de ses enfants, dans une prison kurde à Asaké, qui d'ailleurs a été récemment frappée par l'État islamique. Et on voit aujourd'hui qu'il y a encore des évasions, des risques d'évasion dans ces prisons. Donc la situation est instable. Et toute la difficulté juridique, c'est qu'il n'y a pas de juridiction de jugement, donc il n'y a aucune justice qui est établie là-bas pour les juger. Et le risque, c'est que certains s'échappent, et que le « i » se reforme sur zone. Donc évidemment, il y a un double combat à mener, un combat sécuritaire sur la question des adultes, savoir en quelles conditions ils seront jugés. Et puis, le combat pour les enfants, qui, à mon sens, doivent être épargnés de tout cela, et être rapatriés. Comment vous pensez, vous, qui avez des neveux sur place ? Votre nièce et votre neveu, oui. Oui, votre nièce et votre neveu. C'est un sujet très sensible en France, le retour de ces enfants djihadistes. Vous, comment vous verriez la chose ? Vous, est-ce que vous les accueuriez ? Votre mère, votre famille, comment ça pourrait se passer concrètement, ce rapatriement, s'il venait à se faire, malgré les polémiques qu'il peut y avoir autour ? D'abord, moi, pour ces enfants, je dis qu'il ne faut pas être dans le déni non plus. Malheureusement, ils sont nés sur un théâtre d'opérations et sur un théâtre de guerre. On ne choisit pas sa famille. Et malheureusement, ces enfants ont tout perdu au tirage au sort de la naissance. Donc moi, je dis qu'il faudrait être vraiment vigilant sur les enfants, les aider, les accompagner. Les aider à être accompagnés, on a vu, notamment pour les enfants enrôlés au Rwanda, qu'on avait été capables, au fur et à mesure du temps, de mettre un véritable accompagnement qui est nécessaire ici, sur le plan psychologique, psychiatrique, faire en sorte qu'on puisse, dans le temps, accompagner ces enfants. Et d'ailleurs, certains enfants orphelins, de parents qui sont morts là-bas dans les combats, ont déjà été rapatriés. On a vu, justement, que pour certains, on a pu, pour certains, les faire sortir de cet environnement, et puis les aider à s'insérer et à se construire dans la société. Et heureusement pour eux, parce qu'ils sont tous âgés de moins de 6 ans. Et donc moi, je dis qu'il faudrait agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard, et avant, justement, qu'ils ne prennent conscience qu'ils peuvent adhérer, d'une façon ou d'une autre, à des thèses radicales. À l'âge de 6 ans, il faut avoir un certain nombre de considérations humanitaires pour ces enfants. Garder un œil aussi sur le plan sécuritaire, c'est très important, il ne faut pas non plus être dans le déni. Et il faut impérativement distinguer les considérations que nous pouvons avoir à l'égard de ces enfants, de celles des adultes. Et ça, je suis totalement d'accord pour le dire sur l'approche. Moi, vous savez, ce qui me gêne aujourd'hui sur la situation des enfants, c'est qu'ils soient détenus dans des camps où ils n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture, et qu'ils doivent aujourd'hui assumer les conséquences du choix de leurs parents. Et puis, il y a la question des adultes, qui, eux, évidemment, devront répondre de leurs crimes. Mais aujourd'hui, Daesh profite de la situation instable en Syrie, et certains de ces diadistes profitent de l'instabilité qu'il y a dans ces camps pour ne pas être jugé. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul de la mine aujourd'hui, car suite à ce reportage d'M6, vous êtes maintenant accompagné de gardes du corps. Quelle est votre vie depuis la diffusion de ce reportage ? Moi, ma vie, elle a un petit peu changé. À seulement 25 ans, aujourd'hui, je dois bien anticiper mes déplacements. Et puis, j'essaye de m'organiser. Elle a changé à la fois sur mon engagement, sur mon regard. Je pense que cette prise de parole, qui était à mon sens nécessaire, va à jamais changer ma façon d'intervenir dans le débat public. Parce que je suis intervenu, non pas pour fracturer, pour diviser, mais pour d'abord faire état d'un constat qui est tout à fait inacceptable, et surtout apporter des propositions. Vous savez, je suis sous protection policière, ce qui me permet aujourd'hui de prendre la parole, et ce qui me permet de défendre aussi mes idées. Vous avez reçu beaucoup de menaces de mort ? J'ai reçu certaines menaces, évidemment. J'ai reçu quelques messages, oui, des injures. J'ai vu beaucoup de messages aussi, beaucoup de provocations à la haine. J'ai reçu des menaces de mort également. Mais toutes ces personnes doivent savoir que des plaintes ont été déposées, des constats d'huissier ont été effectués, que la justice est saisie, et que tôt ou tard, ils auront à rendre des comptes. Moi, je ne compte pas me taire face à eux, et je continuerai mon combat et mon engagement. Je continuerai également à sortir aussi de cette phase de constat pour faire des propositions. C'est tout le sens de la tribune que j'ai rédigée le 1er février, dans les colonnes du Figaro. À ce propos, vous vous appelez à créer un délit d'islamisme dans la loi ? Moi, j'appelle à mieux définir l'islamisme. Je dis aujourd'hui, et je m'étonne, de la capacité d'un certain nombre de responsables politiques à vouloir affronter l'islamisme sans le définir dans notre arsenal juridique. Moi, j'aimerais qu'on puisse réunir des responsables et des représentants de culte, des juristes, des journalistes, des citoyens volontaires tirés au sort, pour qu'on se mette d'accord sur l'islamisme. Pour moi, l'islamisme, c'est d'abord une idéologie. Et donc, la loi doit reconnaître que l'islamisme est une idéologie. Dès lors où l'islamisme est reconnu comme une idéologie, on ne peut pas associer l'islamisme à une religion, mais bien à une idéologie politique qu'il faut combattre et punir. sévir dans le code pénal. Et moi, je vous le dis, aujourd'hui, certains prédicateurs de la haine profitent de cette absence de définition de l'islamisme dans la loi pour être en liberté. Il faudra un jour m'expliquer comment celui qui a radicalisé Mohamed Merah, M. Correl, soit encore en liberté dans notre pays. Merci beaucoup, Amin Elbaï. Je vous en prie. Seulement, je voudrais vous dire que le combat que je mène, je le mène contre l'islamisme. Je ne mène pas un combat contre l'islam. Et par conséquent, je le dis, il faut avoir un véritable débat de fond sur cette question. Je veux dire que le combat contre l'islamisme ne se gagnera non pas contre, mais avec les plus de 4 millions de musulmans français qui subissent l'islamisme. Comment vous expliquez qu'on assiste, on reproche souvent aux musulmans de ne pas se soulever, comment dire, se réagir collectivement. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on leur doit s'ils n'ont rien à voir avec les djihadistes, etc. Est-ce que c'est un reproche pour vous qui est légitime, qui est fait souvent à la communauté ? Aujourd'hui, la parole des musulmans est prise en otage par un islam consulaire des pays de l'étranger, puis aussi l'Arabie saoudite qui vient influencer à travers des pratiques du soft power dans les associations, à travers un certain nombre de financements, la façon dont les musulmans de notre pays devraient pratiquer leur culte. Et moi, je dis aux musulmans de France de revendiquer leur indépendance. Et évidemment, nous devons aujourd'hui revendiquer aussi cette liberté, ce qui signifie concrètement qu'il faut écarter les pays étrangers qui viendraient nous dicter et dicter aux musulmans de ce pays la façon dont ils doivent pratiquer leur culte, d'une part. Et d'autre part, il faut aider, permettre justement l'assimilation. Et pour cela, il faut faire en sorte que les formations d'imams puissent être labellisées par des diplômes universitaires, que les imams soient français et non plus issus des pays étrangers, ni salariés par un certain nombre d'ambassades de pays étrangers qui viennent justement définir, par exemple, les prêches, les vendredis, etc. Et tout cela, vous savez, il faut le réfléchir de manière beaucoup plus globale. Il faut réfléchir globalement au sujet. Face à l'islamisme, il faut à la fois être intraitable vis-à-vis des extrémistes et il faut réconcilier la société et associer dans cette grande réflexion et dans ce grand chantier les plus de 4 millions de musulmans de notre pays qui subissent l'islamisme. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien sur VA+. Je vous rappelle de vous abonner, de liker, de commenter. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501